Pour faire un vin blanc, on presse les baies entières afin d'en extraire le jus. Les éléments solides, la peau, sont alors éliminés. Cela permet de minimiser l'extraction des composés de la peau. On clarifie le jus en le laissant reposer à basse température, puis on le laisse fermenter dans une cuve. Pour le vin rouge, on écrase les baies pour rompre la peau et faciliter l'extraction du jus. On envoie ensuite le tout à la cuve de fermentation. Le contact entre le jus et la peau permet la diffusion des composés de la peau dans le jus. En parallèle, commence la fermentation alcoolique. Une fois que le niveau d'extraction souhaité est atteint, on filtre les éléments solides. Pour le rosé, le contact est très court. L'extraction des pigments rouges reste donc très limitée. Merci. Sous-titrage ST' 501